Nous accueillirons Laurent Gennefort, auteur de science-fiction français bien connu, pour venir discuter avec Virginie Martin-Laveau, qui est psychanalyste, autour du roman de Laurent Gennefort, Memoria, qui est un thriller d'anticipation. A venir demain soir, le vendredi soir à la médiathèque de Bouchemaine, puisque cette semaine zone V, c'est un partenariat entre les médiathèques de Bouchemaine et de Bouchemaine. Donc vendredi soir, à la médiathèque de Bouchemaine, rencontre avec Pierre Bordage, ainsi que Daniel Suchet, qui est docteur en physique quantique, spécialiste des voyages dans l'espace, qui a entre autres travaillé au Palais de la Découverte sur l'exposition Star Wars. Voilà donc, Pierre Bordage, le plus grand écrivain de l'imaginaire en France, en termes de vente. Rien a donc discuté avec Daniel Suchet, autour des voyages spacieux. Si vous voulez de l'évasion, si vous voulez de la Découverte, ça peut être l'occasion. Et enfin, samedi soir, toujours à la médiathèque de Bouchemaine, il y aura une soirée cinéma consacrée à l'œuvre de Philippe Cadic, où seront présentés trois films directement tirés, des romans et nouvelles de Philippe Cadic. Les trois films, ils sont affichés derrière, ils ont fait un repère visuel. Le Scanner Barkley, connu sous le titre Substance Mort. Total Recall, j'ai eu un remake cet été qui est sorti au cinéma. Ça, c'est la version ancienne de Paul Durven avec Arnold Schwarzenegger. Et Planète Hurlante avec Peter Weller, l'acteur qui jouait le rôle de Robocop. Il y a déjà quelques années. Donc voilà, ces trois films seront présentés samedi soir à la médiathèque de Bouchemaine. Et je tiens à dire que toutes ces soirées sont gratuites. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. On va inciter un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à en faire la promotion. Ce soir, autour du voyage, une soirée autour de Philippe Cadic. Une soirée qu'on a intitulée « Philippe Cadic, un voyage au-delà du réel ». Puisqu'on va, les intervenants ce soir vont vous présenter l'œuvre et la vie un petit peu dissolues de Philippe Cadic. Et donc pour voyager à Philippe Cadic, on accueille ce soir Étienne Barillet, qui est enseignant et auteur du « Petit guide à trimbaler » de Philippe Cadic. Donc il y a un ouvrage, on va poser le tir avec le 7. Donc il y a un ouvrage, c'est un petit ouvrage, mais très facile à lire. On peut le garder à côté de son lit, on peut lire des petits chapitres. C'est vraiment très très bien pour une lecture du soir. On apprend plein de choses. C'est bien fichu, c'est sympa de lire. Le matin est plus dur. C'est très dur, c'est très dur. Donc voilà, vous êtes auteur de ce petit guide, donc vous allez nous en parler. Et puis donc pour animer la soirée, Jérôme Vincent, qui est responsable du site ActuSF, qui est le site de référence sur les littératures de l'imaginaire. Et responsable des éditions ActuSF, qui édite donc le petit guide, entre autres, mais aussi plein de choses sympathiques. Ce petit guide, si vous avez envie d'aller plus loin, est en vente. Voilà, à la fin de la rencontre. Il vous manque déjà. Il ne coûte que 6 euros. Exactement. Il n'est pas cher. Dépêchez-vous, il n'y a bien plus votre taille. Mais juste pour terminer, avant de vous laisser la parole, on vous invite à boire un petit verre, on va après la rencontre, pour discuter un petit peu plus. Merci, Edouard. Alors, simplement, un mot, avant de parler de Philippe Calique, on va parler d'Étienne Barillé. Il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais on va rester sur le plan strictement professionnel, ce soir. Car Étienne... Du coup, on a la chance, en France, d'avoir des grands érudits, et Étienne fait partie de ces grands érudits. Il est capable de vous raconter et de vous parler toute la nuit de Fantomas, par exemple. Il est capable de vous parler toute la nuit de Star Wars et de tout un tas de choses. Il fait notamment le Palais des Déviants. Excellente émission, un petit peu à la bourre ces derniers temps, mais sur le web. Web Radio. Une émission Web Radio. Cast un peu. Cast. C'est un peu plus moderne, on ne s'en sort pas. Il est capable de vous tenir un crachoir toute une nuit sur le steampunk, car c'est aussi le spécialiste français du steampunk, et parmi ses nombreuses spécialités, hormis la cuisine qui le fait très bien, il y a aussi Philippe Castille. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et donc, sur Philippe Calique, aujourd'hui, il y a le petit guide à travailler de Philippe Calique, mais il y a surtout le site de référence aujourd'hui, qui s'appelle d'ikien.fr, et que je vous invite à consulter, qui est un site véritablement source, avec un maximum d'informations sur Philippe Calique, et il y a pas mal à en dire. Sur cette soirée, on va peut-être déjà commencer à parler de Philippe Calique en lui-même, né en 1928. Peut-être un petit mot sur les premières années de sa vie qui nous donneront des pistes pour après, Étienne. Oui, bonjour. Les premières années de sa vie, c'est-à-dire sa... Sa naissance, son enfance, sa soeur... Ah, oui. Donc, en 1928, les époux Dick ont des jumeaux. Donc, Jane et Philippe. Tous les deux sont prématurés de six semaines. Malheureusement, pour quantité de raisons, principalement des problèmes de malnutrition. La petite fille décède rapidement. Les parents sont persuadés que le petit Philippe ne va pas survivre et ils prennent la décision de faire construire une tombe double dans le Colorado pour accueillir les enfants. Et donc, Philippe a survécu. Et il a vécu jusqu'en 1982 avec cette tombe. D'un côté, c'était Jane qui l'attendait. Et de l'autre côté, il est marqué Philippe, 1928-1. Bon, après ça, il devient un des rares auteurs de science-fiction à être qualifié par le Times comme un des écrivains les plus importants, des écrivains américains les plus importants du XXe siècle. Philippe Kadic, aujourd'hui, c'est 12 films adaptés de son œuvre. C'est des opéras, des pièces de théâtre. Il y en a une qui a tourné en France l'année dernière. Des musiciens de la musique classique, de la musique baroque, du rock'n'roll. Des bandes dessinées, beaucoup. Sa correspondance a été publiée dans six volumes aux États-Unis. Il est le premier écrivain de science-fiction à être entré dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis dans une sélection de trois volumes qui présente une sélection de son œuvre. Et il y a même eu un laboratoire informatique qui a construit un androïde à son effigie avec qui vous pouviez avoir une conversation. Mais comme nous sommes déjà dans des territoires d'Igien, un jour, ils ont perdu la tête de l'androïde qui depuis se balade quelque part aux États-Unis. On la recherche toujours activement. C'est déjà assez incroyable. Si on reprend un petit peu le fil, est-ce qu'on sait à partir de quel moment il rencontre la science-fiction et quels étaient ses auteurs préférés à ce moment-là ? C'est un gamin, aujourd'hui, on dirait que c'est un gamin surdoué. Sauf que, dans les années 40, le concept d'enfant précoce n'existait pas réellement. Mais par contre, sa mère était fan de psychanalyse et elle avait vu beaucoup de psychiatres. Il n'a jamais été diagnostiqué fou. et il lisait aussi bien de la littérature que d'Eppelts. Donc, ces petits fascicules de science-fiction qui, pour cause des restrictions de guerre, étaient imprimés sur un papier de très très mauvaise qualité et qui coûtait 3 francs 6 sous. Donc, on a quelqu'un qui façonne son imaginaire totalement aux alentours de la science-fiction qui, dès ses 10 ans, commence à écrire dans la rubrique des jeunes auteurs du quotidien local et qui développe ce goût et qui devient une vocation, une foi. il sera écrivain. De toute sa vie, il n'a exercé qu'un seul autre métier quand il était vendeur chez un disquaire spécialisé en musique classique à Berkeley en Canifernie. Mais, c'est tout. Pour le reste, il a accepté tous les aléas et toutes les souffrances, parfois. Sa deuxième femme raconte l'humiliation qu'il y avait à aller acheter de la viande chez un boucher allemandé. C'est-à-dire, c'est le boucher qui vendait de la viande pour les chiens, pour les animaux de compagnie. Et qui voyait bien que les Dick, eux, ils venaient acheter de la viande pour la manger. mais Dick continue à écrire, il continue à essayer de placer des manuscrits, etc. Justement, sur le début de sa carrière littéraire, tu as commencé à en parler avec cette rubrique des jeunes auteurs. Comment est-ce qu'il devient possiblement un écrivain professionnel ? Quelles sont ses premières publications ? Comment ça se fait, tout ça ? Et dans quel contexte ? En 1951, pour la somme extraordinaire de 75 dollars, il vend sa première nouvelle professionnelle. Il avait suivi la formation d'un érudit, Anthony Boucher-Boucher, qui donnait des cours d'écriture, qui a un peu mis le pied à l'écritier à Dick. Bon, sauf que parfois, comme Dick, souffrait d'agra paraphobie, c'est sa mère ou sa femme qui allaient assister au cours et qui après, il répétait ce qu'il avait pu dire. Donc, il écrit des nouvelles sur un rythme effréné, parce qu'à 75 dollars à nouvelles, vous pensez bien qu'il faut en publier une sacrée quantité si on doit payer un loyer, si on doit payer à manger, etc. Sa femme était encore étudiante à l'époque. Rapidement, il décide, de manière très pragmatique, d'arrêter d'écrire des nouvelles, parce que il fallait taper de nouvelles, donc on mettait du papier de carbone pour faire 3, 4, 5 copies, envoyer ça à la quantité d'éditeurs, et après, on attendait les lettres de revue. Et il décide de se lancer dans l'écriture d'un roman, parce que vendre un roman allait rapporter plus que vendre 10 nouvelles. et c'est son premier roman, L'Otri Solaire, qui, à sa sortie, est un triomphe, 100 000 exemplaires vendus. L'Otri Solaire, ou à sa sortie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et le problème, c'est que les suivants se sont toujours un peu moins vendus, et que Dick a souvent dit qu'il avait commencé très fort et qu'il avait cessé le baisser par la suite. On est en quelle année pour un L'Otri Solaire ? Il a quel âge ? Là, on est encore à la fin des années 50. Dick travaille énormément. Si vous voulez, en 58, donc 51, première nouvelle publiée, en 58, il a déjà publié, enfin, écrit 13 romans. Il a écrit 13 romans, 6 de science-fiction, c'est 6 premiers, et 7 de littérature générale. Tous les romans de littérature générale ont tous, sans exception, été refusés. A tel point qu'on ne sait pas ce que le monde littéral serait devenu si un seul de ces livres avait été publié. Il faut bien penser que Philippe Haddick, c'est un enfant de la Californie des années 50, précisément de ce microcosme de Berkeley, donc un fusionnement intellectuel de gauche où on est très à la rengarde. Aujourd'hui, on verrait ça d'une façon un peu caricaturale. de ce qui fait que Dick, lui, il vendait de la sous-littérature. Il vendait de la science-fiction. Il y a cette anecdote qu'il avait racontée que le jour où il avait vendu son, enfin, il reçut son premier livre, tout content, il l'avait ramené au magasin où il travaillait encore, et il l'avait jeté par terre dans le magasin, et du bout du pied, il l'avait traîné dans toute la boutique comme s'il dédaignait. Il était fier comme pas possible. Mais devant tout le monde, il fallait qu'il montre que c'était pas sérieux, il avait fait ça pour s'amuser. Alors qu'en réalité, il adorait la science-fiction. Mais en même temps, il aurait adoré pouvoir publier de la littérature générale. Autre particularité, l'ensemble de ces romans ont été traduits dans le monde entier après sa mort. Et aujourd'hui encore, ils sont réédités actuellement par Jélu en poche. Ce sont des romans étranges parce qu'on connaît le dique romancier, qui a la pleine mesure de ses moyens. Et on lit toujours ses livres avec l'image de ce qu'il a pu faire par la suite, alors qu'il écrit des chroniques de la vie assez misérable de pauvres airs en Californie au tournoi des années 50. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de jazz, beaucoup de sexe. C'est pour ça que ça n'a pas toujours plu. Et c'est des textes très très originaux qui, mis à part son premier, tiennent encore à distance d'un strict point de vue littéraire. Il est possible que certains de ces romans n'aient pas été pris justement parce qu'ils publiaient à côté de la science-fiction et que, voilà, c'est un mauvais genre. Là, on est au tout début de sa carrière et de ses romans. Est-ce que les thématiques d'Ikiennes sont déjà là dans ces premiers romans de science-fiction, de l'autorité solaire et les autres ? Le premier roman est vraiment influencé par Ben Vogt et le monde du noa, etc. Petit à petit, les thématiques d'Ikiennes apparaissent, notamment dans ses nouvelles. Et... Présente un auteur qui prend à la fois possession de ses outils narratifs. Il est fascinant de lire les textes progressivement et de vouloir qu'il s'éloigne d'une narration traditionnelle pour adopter le point de vue multiple qui, pour lui, est une des formes de narration qu'il va garder jusqu'à ses trois derniers romans, quasiment. Donc, des points de vue multiples qu'il va complexifier vraiment au fur et à mesure des textes. De même que c'est quelqu'un qui va travailler énormément le... on va dire l'implicite. C'est-à-dire le travail sur le silence, le travail sur le... Parfois sur l'absence de commentaires, le retrait du narrateur. Et là, c'est vraiment l'écrivain qui va au charbon et qui trouve, qui expérimente et qui développe des choses nouvelles. Donc, les thèmes apparaissent très rapidement. On peut en citer rapidement 3 ou 4 parmi les les plus importants. Le premier, c'est tout ce qui va concerner le trouble du réel. La perception de la réalité. Avec, comme bon, la drogue. Dick, de son vivant, a été très tôt considéré comme un auteur de la drogue. une espèce de William Burroughs de la science-fiction. Or, c'est une légende urbaine qui a été initialisée par Arlan Ellison dans son anthologie de science-fiction des années 60, Dangereuses visions. Philippe Cadic, de sa vie, a pris une fois du LSD. Et il a fait un mauvais trip. bon, il a pris des drogues douces, mais ça, c'est le milieu qui voulait ça. Mais par contre, il a consommé de façon quasiment industrielle les amphétamines qui, à l'époque, étaient prescrites de manière légale. Sauf que, il allait voir plusieurs médecins qui lui prescrivaient tous de manière légale les amphétamines. Oui, comment est-ce que vous voulez pouvoir écrire autant sans avoir l'apport énergétique qui fait que pendant X jours, il va rester éveillé pour pouvoir écrire, écrire, écrire. Si on va visiter la maison Balzac, on peut voir sa quartière dont il buvait litre après litre pour payer son train de vie. Heureusement, Balzac n'a pas connu les amphétamines. Sinon, la communauté humaine aurait fait mais voilà. Et le problème, c'est que les amphétamines ont beaucoup l'abîmé Éthique et explique qu'il est mort à à peine cinquante et quelques années parce qu'il avait des soucis d'hypertension qui, voilà, tout cela n'arrangeait pas ça. Juste sur ces amphétamines, ça correspond à une période où il va en prendre toute sa vie ? Ça correspond jusqu'à, on va dire, jusqu'au tournoi moment des années 70 où il va littéralement toucher le fond, se retrouver dans une convention de science-fiction au Canada. À la fin de la convention de science-fiction, il est en train de se couatter chez des gens et il parvient à se faire interner volontairement dans un centre pour cocaïnomanes alors qu'il n'avait jamais touché la cocaïne de sa vie mais il les avait emmobilés. Et de cette expérience, justement, il va tirer tout un roman « Substance mort » qui est adapté au cinéma sous le titre original « Scanner Darkly » où il raconte tout son quotidien d'avoir vécu au jour le jour avec toute une, avec affection, on va dire, une faune de drogués et de survivants de la drogue. Et après cela, pendant quelques années, il va beaucoup briser le tabac. Je crois que quand tu as une personnalité addictive, tu fais te remplacer l'addiction par une autre en espérant qu'elle soit moins douloureuse. Quand Philippe Cadic était venu à Metz en France en 1977, au restaurant, il avait posé des petites pilules bleues à côté de son assiette et il y a un fan français qui voit ça et qui les prend et qui les avale et qui dit « Monsieur Dick, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Philippe Cadic lui a répondu « Vous n'aurez pas mal à la tête. » Voilà, il y a eu une légende terrible mais bon, comme disait Oscar Wilde, il n'y a pas de mauvaise publicité mais le problème c'est que on a voulu dans les années 60, dans les années 70, souvent pousser « Dick » dans des directions qui n'étaient pas les territoires qui l'exploraient. La drogue est vraiment présente dans ces textes de multiple formes. Je pense par exemple au dieu venu du centaure ou dans une colonie spatiale les colons ils sont moitié fous parce qu'ils sont coupés de toute nature et afin de pouvoir survivre et garder un peu de santé mentale ils ont des poupées barbies. Donc des poupées barbies, des petits cannes, des maisons, des petits meubles, tout ça. Et ils prennent une drogue donc traduite en français on appelle ça le « dé-lis » et cette drogue leur permet de plonger leur conscience dans l'univers de la poupée. Et donc le temps de la drogue ils oublient totalement le monde où ils sont et ils s'échappent. Malheureusement un astronaute qui revient du centaure à la mer Edrich revient avec une drogue toute nouvelle qui va plonger l'humanité dans des cauchemars bien différents. On ne va pas me dire que c'est là une vision de la drogue qui donne envie. Oui, déjà qu'il y a des marmilles. Donc le thème de la perturbation du réel le réel perturbé un chef-d'oeuvre de Dick Ubik qui pour la petite histoire est actuellement disponible en France chez 10-18 donc dans une collection de littérature générale sans qu'il y ait sur la couverture une mention sans fiction présente le temps qui se met à régresser où les autres objets semblent remonter dans le temps et que tout semble s'évaporer retomber en poussière mangé par une espèce d'entropie qui détruit un peu qui détruit le réel avec comme point d'orgue ces personnages semi-vivants imaginez qu'à l'instant vous allez mourir par une invention quelconque on parvient à vous placer dans un état de cryogénie où votre agonie de quelques secondes va être prolongée pendant des années ce qui fait que vos proches peuvent régulièrement vous faire revenir à la conscience quelques instants pour parler avec vous donc même la mort n'a plus de terminus le corollaire si je ne peux plus faire confiance dans le réel si je ne peux plus faire confiance à la perception des sens et bien ça va être la paranoïa ça tombe bien le petit qui était un grand paranoïaque qui écrivait régulièrement à la vie qui n'a jamais répondu mais bon le problème était paranoïaque c'est que des fois ils ont raison dans les années 50 des agents du FBI étaient venus le voir pour lui proposer à lui et à sa femme de leur payer des études au Mexique à condition qu'ils fassent des rapports régulièrement pour les groupes marxistes communistes trotskistes américains en Mexique alors ça c'est pas raconté par Dick c'est raconté par sa femme parce que des fois les paranoïa les paranoïa ont raison donc la paranoïa c'est simplement juste une question pour le fil Ubik c'est quelle année ? 68 de mémoire d'accord 68 Planète Hurlante qui sera projetée samedi et l'adaptation d'une nouvelle qui se déroule sur Terre après que la Terre ait été dévastée par un conflit entre l'Est et l'Ouest Dick est un écrivain de la guerre frale et la paranoïa enfin la peur du communiste est présente parce que comme tout américain dès les années 50-60 Philippe Cadic était anticommuniste non pas par par idéologie mais parce que c'était son bain culturel et cette paranoïa rampante qui parcourt son oeuvre est toujours chez Dick à la fois la source d'une inquiétude profonde si je ne sais pas qui je suis si je ne peux pas faire confiance dans le réel si je ne peux pas faire confiance dans mon voisin finalement je ne peux peut-être pas me faire confiance à moi-même donc une angoisse qui cette fois va toucher à la métaphysique et toucher à une réflexion purement littéraire et c'est là que Philippe Cadic tire le lecteur loin des rivages de la science-fiction pour toucher pleinement à une réflexion d'ordre philosophique parce que Dick disait énormément de philosophie aussi bien en latin en grec en allemand et il réfléchissait souvent à voix haute directement dans ses textes je pense souvent à la nouvelle la fourmi électrique qui raconte l'histoire d'un aujourd'hui on dirait un golden boy qui a tout pour réussir si ce n'est qu'il a un accident de voiture et il se retrouve à l'hôpital et le problème c'est qu'au moment de le soigner les médecins lui annoncent on ne peut pas vous soigner monsieur vous êtes un robot ah et donc il ouvre son torse il ouvre son torse et à l'intérieur il y a des bobines avec des cartes perforées qui circulent mais il ne le savait pas alors il fait la seule chose qu'un personnage de Philippe Cadic va faire il réalise qu'il y a une bande qui passe qui est celle de la perception de la réalité et donc il va commencer à la ralentir ou l'accélérer et le monde autour de lui bouge complètement après il va décider de la couper pour voir ce qui se passe avec cette inquiétude qui monte est-ce que c'est sa perception à lui qui change ou est-ce que parce que sa perception change le monde entier se met à bouger l'idée de la fourmi électrique est à la fois typiquement divienne et révèle à la fois une angoisse une peur mais à contrario une joie profonde parce que il ne faut pas limiter il y a la joie profonde qui est qu'au final quoi qu'il arrive au personnage il va toucher à l'humanité il va pouvoir peut-être même l'espace d'un instant mais c'est généralement plus que la plupart d'entre nous se sentir parfaitement totalement humain et de là il y a je n'ai pas de meilleur nom qu'une joie à exprimer de cette constatation là si ce n'est que pour atteindre cette joie là il faut bien souffrir souvent en parlant les textes de Dick sont des textes bourrés d'humour parce que là je résume et la chose qui est impossible à résumer c'est l'humour dans Ubik il y a ce personnage principal de Joe Chip c'est une pièce à trois francis sous c'est un raté comme 99% des personnages principaux des romandiques ce sont des mâles américains ratés qui aiment des femmes castatrices mais ça c'est un autre problème donc Joe Chip avec l'immunale c'est quelqu'un de brillant un réparateur de génie mais socialement nul et il vit enfin plutôt il est prisonnier de son appartement parce que dans cette société futuriste le capitalisme a été poussé à un tel degré qu'il faut mettre une petite pièce de monnaie dans votre porte pour qu'elle s'ouvre mais il n'a pas un sou il est incapable de garder trois francis sous sur lui et il y a ce long passage qui